merci soit les bienvenus sur notre plateau perfet télévision on est bel et bien là toujours en train de vous informer parce que tout soit fifo pour n'a pas informé mais il faut toujours dans tendance après publication partielle par la séni ya batata bakozi ya présentiel lobby en goto zongi lélo pour nato zaba tendance et ya baimbo ka pour nato yéba point de vie n'a bango comment dengani ba constaté déroulement ya ya ma ponami tendance n'a bangon denga baza ko mouna na barbira de vote surtout parce que moutou a zali a zali auditionner pour nako kopé sa publication et ali séni mais nous nous sommes là en temps en train simplement de commenter d'analyser par paul ya au séni à pc viso parce qu'il yende et selon c'est ça qu'il yende moutou il faut apé sa zan autorisation ya kopé sa ba résultat il ya yéna kou questionnel le casse bisou le trop commenté kakato ko analisé par apoya nyo so oyo tomoni to yo ki esokosalema qu'est ce que nous allons il est travail que nous allons faire aujourd'hui seulement et sa wana n'éngo pona le loto zaliko yamba nalombango mingi mon ambo ka mikey isem ikona wazali fils politique ya martin fayilou wazali le candidat parmi les candidats au basali nama pona mi oyo oyo binu moukine ko voté le numéro 20 et nous allons pas revenir sur ça parce que c'est là qui déjà nous allons pas revenir sur ça kassinaton wale lo tozo ko singa bino connecté sur notre chaîne bo s'abonner bo like et surtout toko singa bino toujours boli mbako soutenir bisoté moralement spirituellement physiquement même financier parce qu'on en a besoin ma de ko mikey semer boté na yo soyez le bienvenu oui moté mon ambo ka chango charlie en tout cas merci beaucoup pour namoussalo zaroussala et merci beaucoup na dg peter tiani na mama paulette ki moutu auto evite et malgré les bourrages de zirnes ce qui n'a chango kuna bapé si at a dit voie je ne sais pas parce que auto zomone zalagi chasse à l'homme donc surosa mouto inyo sacrété c'est difficile pour kebapé soit à une voie nous allons pas donc n'a ébité ce qui n'a kote kuna ya chango mon ambo ka l'honorable paulette ki moutu kamem bavou na ye kamem a koua a me kem peko consolider angou donc et puis merci pour namoussalo zaroussala olalite ko banda verbe l'élection moukola belle l'élection ti l'eo ya mo l'air nazi invitation à nabite il fonda lé kapo n'a expliqué bakou mani ni n'ezo léka toko mu api petosu kien de wapi ok merci nous nous sommes là tous a toujours à nato l'alite et tozaka toujou na chaîne matin midi soit pour l'accompagnement parce que nous avons besoin de populations à la informer en temps réel et de boi ba fake news et de boi ba ba o tobe nga na term nabiso pa kadi ou chat to boi yango pome kesyon mon ambo ka mai ki seme kesyon direkte osali mo ko bayi politike eske koko limbo la bayi mboka obazakola nabiso avato kota na tendance disposition ni ni osse ni azane ango po na ponako pesa tendance yamapona mi partiel est-ce kiyo ya dispo ni disposition mo ko selan la loi électorale e pesey ninguisana pas katozo kama ba ba nungo nungo par si parla o yoye bi direk question directe non pour n'est pas même entré dans sa c'est déjà or la loi c'est que l'asen a fait donc les ans de disposition mo retais opé sa seni autorisation ya copie biais tendance et athée c'est ni bapé c'est juste autorisation au publie bas résultat provisoire en dehors de ça la sénu ne peut pas publier les tendances pas sur talib a tendance au publier on sur base de quoi parce que bas d'un naso publier on peut habiter à l'objet afrique du sud peut habiter il y avait combien de bureaux de vote en afrique du sud il ya bika afrique du sud autant de quoi des lecteurs inscrits autant de votants autant des pourcentages pour tel tel candidat mais à l'obacique et non il faut publier les résultats d'un l'obac et non il va publier les résultats bureau de vote par bureau de vote et avec le pv les procès verbaux en appui babylo bozo mon an au bas à quoi fiché nababu go de photo n'est à pas procès verbal t là j'ai tiré votre attention ok fossé les populations et à bas procès verbauté moi j'étais dans tous dans presque tous les centres de vote n'a niveau afouna parce que sa juridiction n'a t'ambole n'école la fraternité n'a t'ambole n'a école ma pamboli n'a sebeko n'a t'ambole na libique ici partout je suis passé j'ai participé on a veillé babo y ko pesa ba témoin ba procès verbaut procès verbaut c'est quoi procès verbaut c'est quoi procès verbaut j'a dit document ouya kwa testé keno voilà ba résultat ouya basalina dépouillement après vote eza réconi par le président de la séni ou dont les présidents du bureau de vote et puis ba témoin nabba observateur au bas à présent mais sur le tali ba récite au bas à quoi fiché on a nabba bureau de vote eza procès verbauté ezo ou tana impression à machine or sur le tali bien net singali personnellement j'ai participé à la dépouillement dans 10 ou 15 cent 15 bureaux de vote nabba dépouillement nabba dépouillement nabba dépouillement à nions où on a participé parce que j'ai des vidéos avec moi le président martin fayulou est largement en tête et largement en tête mais n'a même beaucoup de vote ou anna yana tongo nabba fiché lé nabba rejeta baché chilomba avec autant de voix plus que katoumbi plus que fayulou c'est une vaste blague c'est une vaste scokéry tamouto banna kiki roulou bai tévoila ma ponomi ou tozakou kende eza mabé ba tebele babana kiko mouna c'est comme si tozakou sala bavansu les observateurs n'y ont surtout aujourd'hui c'est une co aux yeux et cc aux yeux union africaine ba nous n'y ont surtout ils ont relevé les irrégularités massives au et salmaki moukolo il ya le 20 décembre et en vertu de quel article batu batu baso voté tina moukola lobi namangai nadibaya na idiofa les gens voté hier et dans quelques centres de photo s'il n'a n'a pas les gens voté hier il ya moins d'autres bas qui était au mieux surtout barossa la com compilation par résultat il ya ma ponomi ou et les cas qui après le 20 le 21 le vendait trop considéré en outil parce qu'avec le preuve que nous avons ya bas des priements vidéo à la pluie même s'ils ont affiché autre chose sur les bureaux de vote nous avons largement les tendances qui attestent que non le présent lu martin fayulou a bâti tous les candidats pratiques outils et à l'allongement en tête il ya moni déjà l'hôbi n'est pas bandi kosa baba 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 n'a ce qu'il ya la tendance tout ça tendance et c'est au monna kangouman a nannini tout ça qui rien du tout comme a biais battu bozi boza soi-disant majorité baba du copilé par premier tendance il n'y a pas d'engouement il n'y a pas la joie les gens me perdent bâtre aïnon sacré bâzobanga même ko cp là parce qu'à côté de lui le peuple est tellement en colère que babi l'ovo balo salana c'est une vaste blague l'okuta et à cana sans c'est vérité vous allez voir tous ces histoires là que kadim est en train de faire avec je ne sais pas quoi on va mettre ça comme un autre état de nuit donc les tendances là d'abord c'est en constitutionnel et on a mis beaucoup la bichoté et on a la loi la bichoté tu es bien voté tu es bien voté nul et sans effet bah elle est sur les gars qui appellent le 20 des années nul et sans effet mais on nous a dit que c'est pour la première fois on doit moderniser c'est pour la première fois avant tout le monde à centre beau solo et ça les minutes tout le monde a mis qu'il y a photo c'est quand même encouragé tout le monde a négozant qu'il est malin malin mais parce qu'il n'y a pas si ça dit pas qu'il n'y a pas c'est pas aussi un grand problème on a constaté première tendance on a constaté que la candidat et opposition c'est comme si vous a malgré non mais moi je vous ai dit d'abord que non tout le monde est en train de préparer une fraude massive ça c'est juste pour je ne sais quoi pour aveugler les gens tout ça ces résultats là ne reflète pas la réalité ne reflète pas le quoi la vérité des urnes nous on était là tous les procès verbaux t'es ma pression de procès verbaux t'es ce qu'on a affiché là on avait bien dit que non après avoir fait les les dépouillements on doit afficher les procès verbaux des résultats devant chaque bureau de vote pour que atteint ceux qui m'a témoignent ça là qui mille bah qu'ils comprennent c'est bon on ne sait tout le procès verbaux t'es mais à travers le résultat on a un procès verbaux affiché dans le bureau de vote et permettre l'on va se défendre sous l'image juridique ok en cas de contestation bah qu'ils aient un niveau de la cour constitutionnelle toutes ces histoires là où l'on a affiché dans le monde on a un niveau de la photo à ta auxa dans le monde deux mille trois mille auquel on a un niveau de la cour constitutionnelle ils ont un document valable t'es parce que et ça procès verbal t'es procès verbal il faut en outre à la signature il y a un membre de le bureau de vote il y a un témoignent qui est présent ce que l'on a dit c'est qu'il y a un procès verbaux t'es c'est qu'il y a un procès verbaux t'es c'est qu'il y a un procès verbaux t'es et sur base de quoi maintenant vous allez nous dire que nous voilà t'es les résultats où tout le monde est là où il y a des tannasses les tannasses affichées devant les bureaux de vote ou bien les résultats issus du dépouillement il y a un autre qui est qu'on va dire que nous voilà il faut tenir compte il y a des résultats où il y a des urnes ils ont eu la difficulté de mourir les urnes maintenant ils sont allés maintenant manipuler de manière électronique les résultats dans la machine à voter il y a un exemple où on a dit que l'on a des dispositions où il y a des law eléctorale il y a un article 41 je crois où les autres pensent que c'est pouvoir en cas de divergence il y a un résultat où il y a des urnes c'est-à-dire dans votre manuel dans la machine électronique ils pensent que l'on a des pouvoirs décédés il y a des résultats qui n'a pas pour nous et nous avons dénoncé cette loi là beaucoup de gens ont dit que nous voilà vous allez voir que nous n'avons pas les procès verbaux de dépouillement il n'y a pas vote manuel maintenant il y a un résultat à voter maintenant est-ce que c'est sur base de ça que nous allons partir à la cour constitutionnelle pour revendiquer, c'est rien donc il n'y a rien de quoi c'est une vaste blague c'est une vaste escroquerie nous avons signé une déclaration pour dire que nous voilà à partir du 27 nous avons dit la grande manifestation pour nous dénoncer le peuple gagne toujours nous allons revendiquer ce qui est notre droit ok nous sommes déjà d'après nous que nous nous constatons la vie à Kishasa le partenariat Martin Fayou le boulou le boulevard le boulou 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 est-ce que toujours que la deuxième vérité de Ziren il y a 2018 tous les gens n'ont pas parce qu'ils ne sont pas partiels non ce n'est même pas des résultats partiels ce n'est même pas des résultats partiels ce sont des tendances des tendances partielles non non tu as vu les gens avec des drapeaux de la mouka tu as vu des gens avec les t-shirts du président Martin Faul ne confondez pas si le peuple revendique sa victoire les gens qui ont élu le président Martin Faul le 20 décembre c'est le peuple congolais vous allez dire c'est le peuple tu as vu les gens tu as vu la population qui ont soit disant voté largement chanter nous avons gagné pourquoi le silence parce que le peuple attend qu'on puisse proclamer le véritable vainqueur vous allez voir demain le peuple lui-même dans le rue de Kinshasa partout en RDC ils vont dire voilà tu as vu les gens qui ont été revendiqués tu as vu les gens tu as vu les gens mais quand il y a eu 2018 et qu'on s'est passé le sous-souten en 2023 il y a eu tous les gens qui ont été ensemble tous les gens qui ont été les gens qui ont été les gens qui ont été le biais parce qu'il y a eu les gens qui ont été 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 nous invitons la CENI à convoquer le parti prénant au processus pour une concertation en rapport à des difficultés rencontrées lors de la passation de cette élection et nous appelons à tous les autorités de ne pas embrasser ou d'aller dans les propos de violences concernant le vote qui a été fait le 20 décembre tous les jours sur l'Union européenne et l'Union africaine par rapport à tout ce qui s'est passé est-ce qu'on a communiqué au Bamba au Salaï au Bamba au Sèventia Collectif 24 est-ce qu'il y a des propositions à Bango beaucoup sont-ce qu'il y a SANGAN dans la CENI pendant que l'on a préalable ou il faut que les quatre candidats il faut carrément suspendre ces gens-là comme le CENI ne sont pas les dix les dix à la CENI au Salaï des des FCC le CENI au Salaï au Salaï au Salaï et le CENI sont-ils qui sont et qui sont les dix au Salaï comme les FCC non topi fcc raison tu es dans le monde qui a rejoint les biotons mais les deux autres si tu es dans le monde c'est à dire que les chambou yamboa kadim avec tilombo ils ont mis en place une stratégie pour narkousala nimi pendant la vie oproble ya tilombo de nye tisse redassa la gawana a kakasso ni kénon nazah awa par la volonté d'un individu qui est messi kabila maintenant pour laver au problement pendant qu'on soukola yango azui kamikaze au toursobenga kadima kadima c'est un kamikaze il peut s'exposer là où il peut s'exposer juste pour créer les troubles c'est kadima qui va maintenant amener le pays dans le chaos le seul responsable de ce qui va venir demain c'est kadima et c'est les kamikazes qu'on a mis à la tête de la semi ponako kende na bisou n'a pas l'élection au yamabé qui a imposé les bisous mou n'a pas l'invité ou balé qui s'accayaient par fraude na 2018 et puis baligny par reprendre la même fraude na 2023 il y a un autre lobby boue n'a pas de quoi fcc n'a pas de quoi wap n'a pas tout nous tous nous sommes des congolais les pays maintenant est en danger ben on m'a dit qu'il n'a pas l'élection au yô et ça chaotique il n'y a rien de transparence il y a eu bourrage des urnes il y a eu des centres de vote dans les académies militaires il y a eu des centres de vote dans le quartier général des partis politiques ce n'est pas moi qui l'ai dit ce sont des observateurs il y a eu des gens qui ont eu de machines à voter chez eux donc comment se veut dire qu'il y a une autre machine à voter et c'est ce qui est 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 ce qui répertorié pour la tomber la machine sous ce n'a pas d'un biais à battre a dit ma peste à la statistique on a été tu es dit le nombre de machines au bâtié dans le bureau de vote tu es dit réellement dans le bureau de vote où il y a une réalité parce qu'il y a des bureaux de vote fictif parce que quand déjà tu trouves la machine à voter entre les médias particuliers une machine à voter vaut un bureau de vote c'est fictif bas résultat au ya roussouana si go toro bas si go nin de yadis a des bureaux de vote fictif les résultats au yokadis me republié le bisou et qu'où tu as des bureaux de vote réel ou fictif c'est maintenant partir de là qu'on a vu que nous voilà les élections telles qu'on l'a organisé comme tout le monde à l'exception d'un union sacré moutou à monique et non m'a pronomé les amal à mou batouni ou surtout même à payer même observateur libanda ils ont soulevé les irrégularités il y a un autre le bible et nous voilà nous attaqués peuples selon l'article 5 le peuple est souverain nous n'allons pas accepter en 2023 après quatre cycles électoraux tu aurais vivre encore babylon rothomona dans le passé la minute autour de la souveraineté bassez en la vérité des unes ce qui bel est ce salami peu beaucoup qui quand même qu'on revendiquait victoire nabino la minute au bel est ce salamité ça c'est un braquage électoral il n'y a pas élection nous devons voter les vendeurs et puis c'est que non le vente il y a des gens qui ont voté le vende et l'exemple colonie qu'admise au public a résouté à la journée il ya le vente ou bien le vende parce que jusqu'après il ya dépouillement dans les bureaux de vote nous avons dénoncé le monde entier avoue que non les élections étaient chaotiques nous avons demandé qu'on puisse annuler purement ces scrutins ça c'est la meilleure des solutions si on n'annule pas ça le peuple nous allons descendre dans les rues et nous allons appliquer l'article 64 pour équiper notre souveraineté c'est ça il n'y a pas d'autres schémas à suivre on n'a pas le temps d'aller là-bas l'administration en fait ce n'est qu'elle n'a pas 11 minutes qu'est ce qu'il ya des roulements qu'est ce que vous avez constaté n'a pas centré parce que tout le monde a rapport il ya collectif c'est l'expertoriété non non c'est faux c'est faux c'est moins à quoi qu'elle est après ce que vous avez constaté nous nous dans la mouka faille nous avons placé dans chaque bureau de vote des témoins nous avons placé des témoins il y avait plusieurs témoins je ne sais pas ce que vous avez constaté nous les uns peut dire nous nous avons bien mais quand vous avez commis dans le moment de déploiement tout cela le déploiement est semi-signé le résultat est un nouveau terme de moni ce n'est pas l'argent de moni quand vous avez constaté le procès verbale est un autre c'est pas le procès verbale et nous avons transmetté dans le centre local de compilation il n'y a aucun témoin le procès verbal le résultat est affiché il n'y a pas de procès contenté et l'heure il va afficher le résultat tu as constaté que le procès verbal il y a des priements le résultat est ici il y a une il va afficher le but et ça contradictoire nous allons prendre des résultats affichés devant les bureaux de vote on va te dire ça ce n'est pas le procès verbal nous on a déployé les témoins dans tous les bureaux de vote ils ont déployé les témoins si je ne sais pas combien de bureaux de vote si ils ont le PV même de 100 bureaux de vote la CNI s'est organisée à ne pas donner le procès verbal de dépouillement il n'y a pas de procès verbal il n'y a pas de procès verbal il y a un résultat qui a publié dans l'Afrique d'ici il n'y a pas de témoins personne il ne faut pas publier ça parce qu'ils savent c'est de l'escroquerie et on ne va pas croire à ça nous demandons l'annulation pure et simple de ces critères c'est ça notre seule revendication et pas de plus parce qu'il n'y a pas de témoins parce qu'il n'y a pas de témoins allons-y aux élections crédibles parce que les élections qui nous ont organisées le 20 le 21 le 22 ils ont crédibilité on doit annuler le tout recommencer et puis mettre en place une CNI consensus avec une électorale les problèmes ce n'est pas le problème des moyens les problèmes c'est le problème d'organiser des élections crédibles pour avoir des animateurs des institutions légitimes parce qu'il n'y a pas de proclamé ce n'est pas le président mais demain on va commencer avec le député je vous rassure même il y aura des fissures il y a ce qu'on a entendu sur cette question la tendance pour le député il y a un député qui est déjà un député bon en tout cas sans vous mentir il y a un député parce que nous on avait envoyé nos témoins dans le bureau de vote juste pour le scrutin présidentiel j'ai juste constaté des zéros en tout cas la Chine on a voté et celle de Moussala Mourama là on a une union sacrée j'ai constaté des zéros en cascade donc la Chine on a un combo déjà on n'a pas zéro donc il a pléré il a dit qu'on doit refaire 21 000 je vous dis moi je vous dis la Chine on a un combo déjà le coup là c'est autant de voix autant de voix c'est ça c'est bien programmé toi tu peux imaginer il y a un bureau de vote déjà la Chine a voté il y a un impression il y a un bureau il y a un bureau il y a un bureau 300 fois mais 300 fois parce qu'on n'a pas encore commencé le vote et vous allez maintenant dire que non ce sont les résultats là que nous on va croire ce n'est pas ça donc à Founa là-bas même une union sacrée je vous rassure que non mon frère ça c'est un chaos ok ces élections c'est un chaos donc les gens qui ont été valablement élus ne seront pas élus et ça va créer quoi ça va créer le chaos maintenant pour éviter ça il faut annuler purement les quoi les critères toi qui a été toi qui a été toi qui a été toi qui a été pour que je m'a dit 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 mais ce qui m'a dit pour que je m'a dit pour que je m'a dit pour que je m'a dit nous déjà à partir du 27 nous commençons avec des actions tu me verras la première ligne ok 2023 on ne va pas accepter le braquage électoral on ne va pas accepter que Kadima nous impose Tchilombo impossible ok avant dernière question comment vous voyez après ma ponami Oyo il n'était un beau cas parce qu'on a ressenti il n'a pas s'entrebelé il n'a pas coinbelé la république ce que je m'a dit il n'a pas menacé tout le monde mais ça je ne m'a dit pas à diffuser pas aussi à appuyer comment vous voyez la république pour la unité nationale est-ce que vous voyez non mais l'unité nationale est en danger ces élections ici vient encore mettre mal la cohésion nationale aujourd'hui nous avons voté sur le parc à la bosse attaque ça c'est déjà mettre mal l'unité nationale on l'appelle le président de la cohésion nationale partout nous sommes passés il dit non il est passé à Bandou qu'est-ce qu'il a dit il a dit et tu as vu tous les candidats sont passés là-bas il n'y a pas eu d'incident mais allez-y dans d'autres provinces quand tout nous n'a pas pu tenir ce meeting pourquoi pourquoi on a attaqué ces sangres c'est parce que on connaît les gens qui font l'apologie du tribalisme et aujourd'hui l'unité nationale est en mal et ceux qui te salient attention-toi dans les jours qui viennent ici il y aura une guerre civile et nous sommes contre ça les congolais sont un ceux qui disent réellement que Moutoubo a léki tu es Moutoubo très ma beaucoup mais si déjà il y a une fraude préparée par un groupe de individus qui veulent prendre en otage plus de 100 millions de congolais je te dis ceci les congolais qui sont allés aux urnes ne représentent même pas les 50% de la population congolaise nous sommes plus de 110 millions des congolais ce n'est pas un groupe d'individus qui va prendre en otage la venue du Congo l'article 5 de la constitution nous dit c'est ce que la souveraineté appartient au peuple il n'y a aucun individu aucune institution qui est au-dessus de la population si demain le peuple se prend en charge que ce soit l'armée que ce soit la police nous en a 6 meilleures populations nous ne voulons pas de 16 critères parce que le résultat qui sortiront de ça ne seront pas des résultats vrais et réels voilà pourquoi à partir du mercredi nous allons descendre dans le rue pour que nous puissions exerger l'annulation pure et simple de ces critères mais si on veut s'entêter si Kadima veut s'entêter avec ces tendances fallacieuses de continuer le forcing pour nous imposer ou bien pour faire un autre order pour le prendre en 2023 mon frère regarde-moi ici Kadima sera tenu responsable de ce qui va arriver au Congo ok merci merci dernière question Martin Fahilou il avait taxé il avait bien dit Denis Kadima est un expert des fraudes électorales et vous vous allez vous constater Kadima c'est un kamikaze qu'on a mis au sommet de la Séni moi je rappelle kamikaze parce que son rôle est de est de est quoi est de faire à sorte que Mbogana Bissot est qui est un chaos pour permettre à ce que Bato va permettre que Rwanda va Kota Awa va Bacanese Mbogana Bissot les Congolais sont vigilants Kadima tout on t'a envoyé pour mettre les chaos pour que nous entre nous les frères Tomi Boman Tomi Boman ça sera pour la toute première fois Na Kongo au Koma même dans l'innosacré le peuple sera un et nous tous on va parler le même langage je vous rassure le 27 ça s'annonce comme ça donc les Congolais seront unis et nous allons parler le même langage quiconque va se mettre sur notre voie pour nous empêcher d'appliquer l'article 5 qui nous donne le pouvoir de se choisir des dirigeants au Autolingui en tout cas même l'armée même la police sera derrière le peuple et si maintenant l'armée la police la population nous tous on forme un bloc vous qui êtes un individu qu'est-ce que vous allez faire devant plus de 5 millions de Congolais les élections ici étaient chaotiques partout il y a eu des contestations il y a même des endroits où il n'y a pas eu vote il y a même des centres de vote qui n'ont pas été ouverts jusqu'aujourd'hui donc ces élections ici doivent être annulées c'est ça le seul langage et nous lançons l'appel à la communauté internationale nationale il est temps il est temps n'attendons pas que le pire arrive il est temps d'appeler la classe politique à un dialogue inclusif et de se prononcer sur l'annulation de ces critères sinon le pays va mal et nous allons tenir comme responsable le kamikaze qui est toujours le mois de passer à la tête de la Sénu mais c'est Kadima je vous remercie merci ok merci on a bien reçu Mike Isseme à la fin de la politique de Martin Fayoulou mon nom il y a un cadre de la SID à la fin de la SID à la fin de la SID dans la FUNA il y a un des humains à la fin de la SIG de vos qui est à la fin je vous remercie à la fin de 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 la fin c'est un travail vraiment à féliciter merci pour votre invitation il y a qu'on répond à l'invitation à l'invitation à Tongaïlo merci beaucoup et surtout on est toujours là nous allons recevoir la deuxième invitée qui est Merlin Vouvou il y a une autre continue tendance parce que il y a une tendance nous allons revenir après suivons cet élément et nous allons revenir après pour continuer cette tranche merci encore Emma allons-y